Alain Krishna, alors oui, depuis une douzaine de jours, plusieurs dévots ont participé à la lecture du Srimad Bhagavatam en entier, en français, premier champ, avec les livres de Shalat Prabhupada, bien entendu, le livre principalement comme les Grands Tacites de l'Inde, premier champ. Et nous avons fini de lire le Bhagavatam, premier champ, il y a quelques minutes. Alors je suis avec quelques dévots qui ont participé à plusieurs reprises à cette lecture du Bhagavatam, où le premier champ explique justement, c'est intitulé la création, et ça parle, ça présente la situation. Ça se termine dans le chapitre 19, avec l'arrivée de Shukadev Gozani devant Maharaj Parichit. Et là, il va poser des questions très importantes sur quel est le devoir d'un homme dans sa vie, et quel est le devoir d'un homme au moment de mourir. Alors, Kalarupa Prabhu est un dévot qui est au Togo, bien, a participé de temps en temps à cette lecture du Srimad Bhagavatam. Peux-tu nous partager quelques réalisations que tu as, Kalarupa Prabhu, après avoir ouvert ton micro, bien sûr. Hare Krishna, Dandavad Pranam. Hare Krishna. Je vais accepter mes hommes et respectueux. Kalarupa Prabhu. Alors, ici, c'est Kalarupa Das, du Togo. J'habite à Lomé. Donc, j'ai suivi la lecture du Srimad Bhagavatam, organisée par Devarishi Prabhu. Et je vois que je peux dire que dans ces deux semaines, c'est le moment le plus merveilleux, le moment le plus merveilleux que j'ai passé en écoutant la lecture du Srimad Bhagavatam. Et je ne peux pas estimer la valeur des effets que cela fait sur moi. Mais j'ai deux grands points à partager avec les dévots qui m'ont beaucoup marqué. C'est premièrement l'organisation de la ville de Dwaraka, la ville que Krishna a créée sur l'eau. On voit que cette ville a été merveilleusement, parfaitement organisée, créée par Krishna. Et dans cette ville, on voit que tout est organisé pour favoriser la réalisation spirituelle ou le service de la dévotion avec Krishna. Ce n'est pas juste une ville créée basée sur un soi-disant développement économique et une existence, une prétendue existence qui n'a ni tête, où les gens sont complètement stressés. Mais on voit que l'objectif était clair au service de dévotion, la réalisation spirituelle. Et le fait que, actuellement, je mets mes énergies aussi pour le développement des projets de Guitanagar et au Togo, depuis la création des communautés, assez sur le service de dévotion, cela m'a beaucoup marqué du fait que, même sur les routes de Dwaraka, comme le Shumar Gavarantan l'a précisé, on voit qu'il y a des arbres, des fruitiers, des arbres de bonne augure. Alors que dans nos sociétés modernes, actuellement, quand on voit sur les routes, même qu'ils ne produisent pas de fruits, des arbres, parfois même quand je passe sur les routes, je me demande, à part l'ombre, qu'est-ce que ces arbres servent? Parce que dans les temps anciens, même dans quelques temps avant, quand on passe sur les routes, on a quand même les manguiers. Quand tu as un peu faim, tu peux croire un peu de mangue et manger, oui, là pour satisfaire la faim. Mais aujourd'hui, quand on passe sur les routes, dans la ville, on voit que, je ne connais même pas le nom de ces arbres-là, qui sont juste là, et bon, il n'y a pas de fruits, et bon, voilà. Et si on a faim, on doit aller demander à quelqu'un, bien c'est difficile de manger. On voit qu'on se fait du mal beaucoup dans cette société moderne, et nous devons faire l'effort d'organiser nos communautés à la base, pour au moins essayer de cultiver, ou bien d'organiser la ville, dans le sens de Dwaraka, de l'organisation de Dwaraka. C'est un grand point. Et le deuxième point, on voit que même Krishna, après avoir fini la mission, il a quitté ce monde. Et quand bien même il a quitté ce monde, Adjuna et les Pandavas, le fait même de s'absorber dans les pensées, des divertissements, ou bien des activités qu'ils ont faites avec Krishna, ça équivaut à être comme à sa présence. Donc, le Shema Bhagavata nous a vraiment précisé ce point-là. Que c'est, Shira Propa l'a précisé aussi, que c'est aussi une autre façon, c'est le plus haut niveau de pratique du yoga. Le fait même de s'absorber dans les divertissements du Seigneur. Quand on fait ça, un dévot qui fait ça, il est déjà au plus haut niveau de la pratique du yoga. Donc, ceux qui aspirent à pratiquer le yoga, je vous assure, ce n'est pas très facile. Surtout l'Anstanga Yoga. Moi-même, je suis un enseignant de l'Anstanga Yoga. Commencer par, après Yaman, Yama, il faut respecter les règles, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Faire les asanas, les pranayama. Je vous assure, dans nos conditions actuelles, il n'est pas donné à tout le monde. Certains peuvent arriver, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Et nous n'en parlons pas des autres étapes jusqu'au niveau étapes de méditation. Ce n'est pas facile. Mais il y a l'alternative qui est déjà donnée dans le Shema Bhagavata. S'absorber dans le divertissement du Seigneur suprême, Shikrishna. Ce n'est pas compliqué. Donc, j'encourage tous les dévots et toutes les personnes qui vont écouter et regarder ceci. J'encourage à s'absorber davantage dans la lecture, mais dans l'étude de Shema Bhagavata, avec les dévots, sans les dévots, et de s'absorber dans le divertissement du Shri Krishna, Dieu la personne suprême. Hare Krishna, merci à tout le monde. Merci à Deva Archi Prabhu d'avoir organisé cette lecture-là, cette lecture très bienveillante. Hare Krishna, merci à vous. Hare Krishna, oui. Merci beaucoup, Kala Bopaprabhu, qui a mentionné des points importants sur le fait de s'absorber dans l'écoute du Shri Krishna Bhagavatam, et aussi de développer certaines idées pour développer, par exemple, se rapprocher de l'idéal de Barkha avec le Rana Shri Krishna. J'ai demandé à Barkha Sevorin, Barkha Sevorin, il est au Bénin, un pays à côté du Togo, de partager quelques-uns de ses réalisations. C'est vrai, est-ce que tu peux mettre ton micro ? Je peux ouvrir le micro. Hare Krishna, j'ai participé à cette lecture, qui vraiment semble transformer ma vie. D'abord, ma toute première réalisation, en restant connecté à cette lecture durant tout le temps, c'est que j'ai développé, j'ai senti en moi l'envie de continuer à lire le livre de Siddha Prabhu. Parc, cette envie, je veux ce que je veux. Ça fait que, même si on ne me rappelle pas l'heure, et gardez l'heure là-là. Et à chaque fois, quand ils sont midi au Bénin, c'est que je dois me connecter à cette lecture et écouter le divertissement de Shri Krishna, comme la Dishila Prabhu. ça, c'est un premier point qui m'a le plus vraiment choisi. Et en plus de ça, au cours de cette lecture, j'ai fait beaucoup de remarques. Il y a beaucoup de points qui m'ont, beaucoup de points importants, à mon avis, qui m'ont touché le plus. Parmi tant d'autres, j'ai noté quatre. Voilà, j'ai remarqué que, dans le Shema Baratame, le premier champ, j'ai remarqué qu'on n'a parlé que du puits Bacta. Sur chaque ligne, je n'ai pas remarqué qu'on en parlait de Devo 5, mais le puits Devo, Devo authentique, à chaque fois. Et on remarque qu'au fur et à mesure, quand on continue, on a tendance à laisser tomber beaucoup de choses qui nous empêchent de développer cette pureté au niveau du service dévotionnel. Ça, je l'ai remarqué. Aussi, j'ai remarqué que, dans le Shema Baratame, le premier champ, on a parlé des principes régulateurs. Les principes régulateurs qui vont nous permettre de développer ce niveau de pureté-là. Ça, c'est la parole-là tellement développée. On voit clair dedans. Et s'il y a un côté où tu n'avais pas, tu ne sais pas comment appeler ton bien dedans, tu te vois clair. Et maintenant, on développe l'envie de respecter ces principes-là. Ça, je l'ai remarqué au sein de moi-même, l'envie de respecter les principes. J'ai également remarqué que, plus tu restes à côté des devours qui ont envie d'aller à la purebati, plus toi aussi, tu développes la purebati. parce que cette lecture à côté de Devahisi Prabhu qui m'a pris jusqu'à aujourd'hui, depuis le premier jour on s'est rencontré à l'Omne, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de rester à côté de lui. Je sens beaucoup de choses en moi. Et cette fois-ci encore, à cette lecture de Shema Baratame, à titre personnel, j'ai remarqué beaucoup de choses internes qui m'obligent à changer certaines activités dans ma vie quotidienne. Alors, un autre aspect qui m'a le plus touché, c'est que dans le dernier chapitre de Shema Baratame, ils ont parlé de comment il faut organiser, comment une société doit être organisée. Et sur la propagandistique, le parfait exemple à suivre ce qu'il faut mettre à la tête d'une société pour que ça soit vraiment organisé, pour que les citoyens puissent vivre comme cela se doit. Par exemple, ils ont parlé de Saïncy, ils ont parlé du roi, ils ont parlé de Brahman et ensuite, ils ont parlé du chef d'État. Et que si ces quatre espaces-là respectent ou bien se suivent, on met ces quatre personnes à la tête d'une société, c'est automatiquement, les citoyens, les gens qui vivent en bas vont vivre heureux. Ils vont vivre heureux. Et là, maintenant, on remarque qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Ça semble qu'on n'a pas ça. Parce que, quand on prend par exemple le cas du Bénin, ce système pratiquement n'est pas respecté parce qu'on n'a pas un Saïncy, on n'a pas un roi qui dirige la cité. Le chef d'État qui est là n'est pas, par exemple, un Chattria. Supposons qu'il a un ouvrier, un Soudra, par exemple. On n'a également pas un prêtre, un Brahman qui coordonne les choses, qui nous enseigne comment il faut utiliser l'exécution au service de la société. On n'a pas du tout ça. Et à la fin, on remarque que tout est à terre. Tout est à terre. Parce qu'on suppose que la société n'est pas organisée. Ça là aussi, ça m'a le plus touché. Le plus, le plus touché. Vraiment. toute gloire c'est là pour vous parler. Toute gloire de vous assemblée. Toute gloire pour vous débarrasser. Qui a initié. Ça a pour nous inspirer à développer l'appui bâti. Merci beaucoup. Hare Krishna. Merci Cévin, oui, d'avoir partagé certains points importants que tu as remarqué dans tout ce premier champ du Bhagavatam. L'organisation de la société est très, très méticuleuse. responsable, c'est-à-dire quelqu'un qui a les qualités pour être responsable, que ce soit un chef spirituel, sannyasi ou brahmana ou également chef d'État ou la roi. C'est sûr que dans notre vie actuelle, on en est loin de ça. Mais le Bhagavatam nous présente des points qui nous attirent parce que c'est une société parfaite tout simplement. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces points-là. Et maintenant, Bata Banipo qui est également au Togo aujourd'hui, qui a assisté à beaucoup de choses sur cette lecture de Bhagavatam. C'est pratiquement celui qui a assisté le plus, parmi ceux qui ont assisté le plus dans la lecture et dans l'écoute. Bata Banipo, est-ce que tu as quelques points qui t'ont marqué et que tu voudrais partager ? Arie Krishna, il y a quelques points qui m'ont marqué au cours de cette lecture de deux semaines de Shema Bhagavatam et j'aimerais bien les partager. Et la première, c'est le fait que Rapa dans le Shema Bhagavatam a parfaitement présenté l'âge de Kali, ses caractéristiques et la manière dont nous pouvons nous les dévouer et vivre en parfaite harmonie et en étant tout à fait heureux. Il a fait une analogie en comparant l'âge de Kali qui est un âge de... un âge noir qui est caractérisé par les querelles, les guerres par ici, les souffrances des entités vivantes et tout cela constitue des problèmes pour la société et Shema Bhagavatam le compare effectivement à une pluie, à un orage et compare effectivement le Shema Bhagavatam ou le service de dévotion à un paraplu que doit s'armer le dévot pour pouvoir être heureux en cet âge de Kali. Donc Kali effectivement est venu mais le dévot ne doit pas avoir peur de Kali et doit plutôt être content que l'âge a apporté une solution nouvelle et c'est du service de dévotion que nous allons nous protéger avec ça et pratiquer et nous soulager et vivre heureux même en cette époque de Kali où les choses semblent aller mal. C'est la grâce de Kali en cet âge le sang et le sang de Sénon l'importance du sang de Sénon pour pouvoir vivre heureux en cet âge de Kali très important. Et ensuite Chirapapa a insisté sur le fait que nous ne pouvons jamais être heureux en cet âge de Kali en n'océant pas de donner la protection aux vaches chose que nous semblons ignorer ou bien nous banalisons. Et dans le Chirouan Bhagavatam il a été clair et Chirapapa a insisté sur ça. Nous devons nécessairement par tous les moyens offrir protection à la mère vache et aux bœufs. grâce aux bœufs nous pouvons labourer nos sols et la vache va nous produire de l'air pour pouvoir subvenir à nos besoins corporels. C'est très important. Donc en plus de ça Chirapapa a encore insisté sur la responsabilité dans ce stage de Kali la responsabilité des êtres vivants distincts. Nous croyons la plupart du temps que c'est les dévats ou bien les entités les dieux qui sont à leur régime de tout ce qui nous arrive. Or ultimement l'homme même par son désir est la cause première des actes ou bien de tout ce qui lui arrive. Mais ultimement Dieu c'est Dieu qui accorde le bonheur ou le malheur à chaque être. Tout ce qui arrive en ce monde n'est que par le désir du Seigneur suprême. Chirapapa l'affirme aucun brin d'herbe ne bouge s'il n'a pas été autorisé par l'ordre divin. Seule la sanction de Dieu fait bouger les choses en ce monde. Nul n'a le droit de faire quoi que ce soit s'il n'a reçu la sanction de Dieu Krishna la personne suprême. Donc ça aussi il faudrait que les dévots les gardent en tête et de ne pas se prendre pour les 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 dirigeants suprêmes ou bien comment dirais-je le mot me marque les contrôleurs suprêmes voilà les petits contrôleurs suprêmes voilà il faut que nous soyons humbles par rapport aux choses que nous allons faire aux activités que nous allons mener et savoir en toute chose que quel que soit le résultat c'est Dieu qui en décidera et la sanction reste à son niveau Hare Krishna pravou Hare Krishna oui merci beaucoup Bonipo d'avoir présenté rappelé ces points philosophiques très important et lui on n'est pas on n'est pas le contrôleur suprême c'est ça c'est ça c'est vrai que ce Srimad Bhagavatam premier champ voilà disons il y a beaucoup de points importants qui ont été expliqués par les dévots il y a un petit point que je peux juste rajouter c'est l'expertise de Shilap Prabhupada en tant qu'enseignant par exemple dans le chapitre où Drita Rastra il part Shilap Prabhupada a expliqué plusieurs fois l'importance de suivre les principes régulateurs il a expliqué ça et c'est vraiment intéressant comment Shilap Prabhupada avec sa compassion sa expertise il nous encourage à assimiler cette conscience de Krishna même si on en est très loin de la pure bhakti telle que Shukadev vous a mis au Maharaj Parishit et quand même avec cette grande compassion il nous donne cette année reportée pour nous donner plus d'accès à comprendre ce Srimad Bhagavatam alors merci à tous les dévots qui ont participé à ça l'année dernière avec les mêmes dévots pratiquement on avait lu la baguette c'est vrai elle était là que la opale c'est là alors c'est pour ça que dans le ministère de l'éducation on essaye au moins de temps en temps au moins une fois la relation avec les livres de Shilaparopal parce que Shilaparopal disons que lui-même en traduisant ces livres-là il ne dormait pas beaucoup de temps pour traduire et il les a traduits principalement pour nous les dévots les aspirants dévots et également pour les gens en général alors merci beaucoup à vous tous et tout le monde Shilaparopal et tout le monde au Srimad Bhagavatam à l'église Shilaparopal